Pour nous, déjà, on est quand même très déçus parce qu'on aurait espéré, la moindre des choses, je pense, ça aurait été de parler des 24 collègues qui ont été blessés. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le policier était dans le cadre de ses fonctions. Je pense que soit il a fait une erreur, c'est possible qu'il ait eu légitime défense, c'est possible qu'il ait fait ce soit un accident aussi, monsieur. C'est possible qu'il ait eu légitime défense. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Vous pensez que c'est possible qu'il ait eu légitime défense ? Qui vous dit que les deux individus dans le véhicule prennent la fuite ? Qui vous dit qu'ils n'étaient pas armés ? Donc quand Elisabeth Borne dit manifestement usage non conforme à la loi, vous pensez qu'elle va trop vite ? Je pense qu'on va trop vite, je pense qu'il y a une présomption d'innocence qui existe, il y a une enquête qui est en cours, je pense qu'il faut respecter, nous souvent les policiers nous demandent de respecter le temps de latence pour traiter une affaire judiciaire, je pense que c'est valable pour les citoyens et c'est valable également pour les policiers. Donc vous regrettez cette déclaration du président de la République ? Personnellement oui, je suis un peu déçu, excusez-moi de le dire, je le dis même si c'est mon président, je suis déçu de cette déclaration, comme j'étais déçu de sa déclaration il y a plusieurs années quand il parlait de violence policière, je suis déçu de cette déclaration. C'est brut, chez nos confrères de Brut. Voilà, donc je pense qu'à un moment il faut être plus mesuré, c'est par rapport à un contexte, je suis syndicaliste policier, je ne suis pas là pour faire de la politique, c'est par rapport à un contexte, c'est pour calmer, mais en attendant, c'est mes collègues qui se font caillasser et c'est mes collègues qui prennent les mortiers suite à une erreur. Moi ce que j'ai entendu aussi dans cette vidéo, c'est quand même des mots glaçants, mais quand il lui dit je vais te tirer une balle dans la tête ou que son collègue lui dit shoot-le, c'est quand même des mots extrêmement graves, c'est extrêmement choquant. Madame, vous êtes députée de ça ? Oui, je suis députée, on a entendu dans la vidéo. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a dit shoot-le ou il a dit shoot-le ? On verra l'audition des collègues. On verra l'audition, effectivement. Reda Belage, vous allez vous parler des jeunes, parce qu'il y a quand même un moment où il est connu cinq fois pour les mêmes faits, madame. Il y a quatre jours, et l'année dernière à plusieurs reprises, si jamais à un moment la justice ou les élus n'arrivent pas à combattre cette problématique de délinquance et d'impunité, on peut faire des tiges, vous savez, on peut faire quatre jours, monsieur. Vous dites pourquoi il était dehors ? Reda Belage, quelle est votre réaction ? Est-ce que l'autorisation de tirer est plus large ? Oui, c'est-à-dire que vous donnez un... Vous n'avez plus besoin d'être menacé directement pour avoir le droit de tirer. C'est 13 tirs mortels sur 13 tirs. Moi, il y a 20 ans, les commissariats, on ne les attaquait pas. Là, hier, c'était la fête. On a attaqué quasiment un commissariat dans chaque département. Excusez-moi, il y a 20 ans, ça ne se passait pas comme ça. Je pense qu'à un moment, comme vous le dites, il y a eu des images qui ont été utilisées pour les réseaux sociaux qui vont servir à l'enquête, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup... On va souvent, nous, les organisations syndicales, sur vos plateaux pour commenter des images où on inaugure des points d'île, on tire des mortiers gratuitement sur les policiers, on shoot un gamin de 14 ans, on l'agresse pour un téléphone portable et c'est toujours des images qui sont choquantes. La société, elle a évolué. Il faut que la police, elle évolue et qu'elle ait plus de moyens aussi. Alors, sur le sujet, je pensais être bien placé, ça fait 25 ans que je suis dans la police, je n'ai jamais eu de problématique de racisme. Non, mais à un moment, il faut le dire, la police, elle est l'image de sa société. Et c'est dans tout, que ce soit la couleur de peau, la religion, la culture, elle est à l'image de la société. Le bon flic, le mauvais flic, on n'est pas tous parfaits. Je ne vais pas vous dire ça, elle est à l'image de sa société. Maintenant, je pense que le gros problème, c'est les généralités. Quand on fait des généralités, c'est très mauvais. Mais les chiffres des contrôles, ce n'est pas des généralités. On le sait, on a combien ? 20 fois plus de sens. 20 fois plus de sens d'être contrôlés. Excusez-moi, monsieur, vous n'allez pas demander à la police aussi de... Rassurez-moi, parce que là, on nous demande beaucoup de choses. Non, je vous demande. Excusez-moi. Ce n'est pas nous qui avons créé aussi des cités dortoirs. Excusez-moi, quand même. Le pays, la France, elle a une histoire d'immigration. Parce que là, je veux bien qu'on accuse tous les policiers de tout. Ce n'est pas nous qui avons... Il y a des quartiers, peut-être que dans le monde... Sans vous manquer de respect, madame la députée, peut-être dans votre monde, on peut rentrer partout. Moi, dans mon monde de flic, on ne peut pas rentrer partout quand on est policier. C'est-à-dire ? Ça, ce n'est pas normal. Il y a des quartiers, on ne peut pas rentrer dedans. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, je ne sais pas si on peut faire une loi pour ça, parce qu'on ne peut pas le forcer. Je sais que vous avez le droit de visiter les locaux de garde à vue. Je trouve ça très bien parce que ça fait avancer les choses. Moi, j'aimerais bien que certains débutés, notamment de votre groupe, si je puis me permettre, ils viennent tourner avec nous, les policiers. Non, mais attendez, laissez-moi finir, madame. On va dans un vrai quartier, on met une voiture sérigraphiée police et vous allez avec nous et vous allez voir combien on reste de temps ce soir à 19h à Pablo Picasso, à Nanterre, avec un véhicule sérigraphié, avec un député. On vous donnera... Je l'ai pas malin, il n'y a pas de problème. Et attendez, vous verrez ce que c'est de se faire caillasser, madame. Je vais le dire, parce que vous faites partie du groupe quand même, baptise la haine. Le lendemain de ses propos, on a eu une attaque sur le commissariat de Champigny et trois jours après, on a eu une attaque, ou une semaine après, on a eu des attaques sur le commissariat de Vitry parce que les jeunes, ils comprennent pas. Les jeunes, ils regardent la télé, ils pensent que là, ils ont en face d'eux un élu républicain, d'accord ? Et c'est la vérité. Alors que quand ils ont un policier en face d'eux, ils ont une autre image. Monsieur Bélat, vous craignez que les banlieues s'enflamment, comme en 2005 ? Oui, c'est la première chose, je ne vous cache pas à laquelle j'ai pensé parce que je travaillais déjà dans la police, j'étais à la brigade anticrime quand c'est arrivé et c'est vrai qu'on a travaillé non-stop pendant plus de deux semaines et c'est vrai qu'on craint beaucoup parce qu'on se dit, bon voilà, face à la colère, des fois, je pense que le policier va être encore en première ligne et on l'a vu hier soir avec notamment beaucoup de violences urbaines sur le département des Hauts-de-Seine mais sur le Val-de-Marne, sur la Seine-Saint-Denis aussi et puis on a beaucoup de véhicules brûlés, on a des commissariats qui sont attaqués, c'est toutes les personnes lambda qui payent et puis on donne encore une mauvaise image de notre pays. Les maisons de la Seine-Saint-Denis aussi